salut tout le monde petit retour sur youtube après des mois d'absence donc content de revenir donc comme je le disais ouais des mois d'absence ma dernière vidéo elle date de septembre 2019 début fin septembre 2019 je sais plus et ouais donc ça fait presque six mois que je n'ai pas fait de vidéo donc j'avais pourtant beaucoup de choses à vous montrer encore des premiums notamment je vous avais dit je les ai bien reçus tout ça mais ouais gros manque de motivation par la suite et bah j'ai stoppé youtube du moins j'ai stoppé de faire des vidéos je continue de regarder les différents youtubeurs auxquels j'étais abonné je continue de les suivre régulièrement mais ouais de mon côté j'avais j'avais trop la flemme de faire des vidéos parfois c'est comme ça c'est des petites passes et ce qui fait que j'ai arrêté d'en faire pendant près de six mois donc comme je vous dis j'ai j'ai encore reçu beaucoup de beaucoup d'éditions beaucoup j'ai fait beaucoup de rentrées un durant ces six mois forcément donc là maintenant je reviens là j'ai l'occasion qui fait que bah voilà j'avais très envie de vous présenter ce premium comme vous pouvez le voir il s'agit d'alita ce qui fait que bah voilà je me décide à revenir pour vous présenter ce premium il y aura d'autres vidéos qui vont suivre je vais pas donner de de rendez vous on va dire ça fera ça se fera en fonction de ma motivation en fonction du temps que j'ai aussi parce que le fait est que j'avais j'avais un emploi du temps assez chargé la fin d'année dernière avec le travail et tout et la fatigue le manque de motivation tout ça ça fait que bah je repoussais à chaque fois le fait de faire des vidéos jusqu'à aujourd'hui donc j'en ai profité quand même donc comme je vous disais pour acheter beaucoup beaucoup de choses quand même je ferai pas de de présentation de tout ce que j'ai acheté dernièrement depuis et depuis six mois parce que ça prendra trop de temps je ferai peut-être une petite vidéo de collection mise à jour assez rapide enfin assez rapide sans détailler trop les éditions les amarrer etc etc le faire assez rapidement je pense c'est une vidéo qui va quand même durer je pense une bonne demi heure 40 minutes quand même en allant en rushant entre guillemets mais je ferai peut-être ça un jour j'ai le temps pour vous montrer un petit peu les choses que j'ai pu que j'ai pu acquérir et voilà et j'en ai également profité dans cette période de temps pour le black friday pour changer ma télé donc je suis passé à l'oled enfin je suis passé à l'oled ça me trottait dans la tête depuis longtemps et voilà donc j'ai profité du black friday pour prendre une une sony ag9 donc une très très belle télé oled ag9 en 55 pouces je suis resté en 55 pouces mais ouais une ag9 en oled et le fait qu'elle fasse dolby vision ça m'a vraiment m'a vraiment plu je voulais une télé dolby vision donc le dolby vision pour ceux qui savent pas c'est pour le dire assez simplement c'est du hdr 10 mais un peu premium en fait quoi c'est un peu le top du hdr c'est l'équivalent en fait de hdr 10 plus savoir que hdr 10 plus et dolby vision c'est c'est du hdr assez similaire bien que le dolby vision soit il semblerait-il un peu plus un peu plus poussé mais c'est concurrent entre guillemets concurrent c'est à dire que la dolby vision comme comme son nom l'indique ça vient du laboratoire dolby donc spécialisé dans le cinéma dolby pour le son dolby pour la vidéo donc maintenant donc le dolby vision c'est vraiment du hdr vraiment tip top on va dire et voilà je voulais vraiment une télé qui fait ça et franchement je suis pas déçu la qualité elle est juste ouf sur les films qui sont étalonnés en dolby vision c'est vraiment incroyable il y en a de plus en plus celui ci en fait partie il y avait john wick 3 également il ya enfin il ya plein il ya de plus en plus de films qui sortent en 4k qui sont ils sont tous hdr mais ils sont pas tous dolby vision et c'est vrai que le dolby vision c'est un plus encore encore plus plus appréciable voilà trêve de bavardage donc je vous dis nouvelle nouvelle télé nouvelle entre guillemets collection ce que j'ai organisé avec l'achat de bibliothèque etc j'ai fait le tri aussi dans ma collection et donc on repart de bon pied en 2020 avec cette magnifique édition donc c'est pas le premier prémium que je reçois cette année mais c'est vraiment celui là que j'avais envie de présenter en premier du moins il s'agit donc de alita battle angel édition de chez film arena donc j'en prends pas souvent des films arena je dois en avoir cinq ou six c'est les ils font partie des prémiums les plus chers clairement à l'achat ils coûtent vraiment cher 60 70 euros quand on les achète sur la boutique et sur ebay c'est même pas la peine c'est des prix s'envolent s'envolent plus de 100 euros pour la plupart des éditions donc ça fait vraiment très cher mais quand on quand on veut se faire plaisir c'est des éditions qui valent le coup comme vous pouvez le voir donc alita battle angel très très belle surprise de le 2019 que j'avais vu en début milieu d'année dernière un des blockbusters qui m'avait vraiment vraiment le plus plus je pense que c'est le blockbuster qui m'a que j'ai préféré l'année dernière ça change un peu de ce qu'on a d'habitude avec les marvel et dc les fast and furious et compagnie bien que j'aime bien le marvel j'aime bien les dc j'aime beaucoup ça même mais là on a vraiment quelque chose d'original et qui sort un peu du 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 commun quoi en fait c'est un univers vraiment vraiment sympa je connaissais pas du tout le manga gun dans lequel il est inspiré duquel il inspiré mais voilà j'ai vraiment accroché à l'univers et la réalisation est top donc je me suis pris cette édition full slip donc gros full slip comme film arena sait bien les faire ils appellent ça xl full slip donc de alita il est magnifique il ya une édition également double lenticulaire qui est vraiment cool aussi alors je sais pas si on va voir tout le travail qu'il a sur le slip ça va être compliqué ça va être très compliqué de vous le montrer en fait il est j'essaie de chercher un peu de lumière mais comme d'habitude on a un effet de glossy de un petit peu de grain aussi sur l'armure c'est super chaud de vous montrer comme ça attendez je vais essayer de tourner hop ouais voilà donc on a un très très beau full slip vraiment il envoie du bois avec beaucoup de reflets sur sur l'armure sur la tenue sur les yeux de de alita le titre légèrement embossé pareil en full glossy voilà c'est vraiment un super full slip pareil là sur la la cité de zalem je crois c'est ça un petit travail un peu granuleux un peu un peu embossé vraiment du plus bel effet ensuite à l'arrière c'est pareil on a le même travail là qui est juste extraordinaire je trouve ça rend vraiment bien et là on a la course de motorball donc ça reprend ici un petit peu tous les protagonistes principaux du film vraiment une belle pièce donc c'est les éditions black baron et sur le dessus je vous ai pas montré it's time for battle le titre sur la tranche pareil légèrement embossé hop voilà donc un super full slip franchement j'ai vraiment craqué comme je disais j'ai vraiment adoré le film l'année dernière c'était vraiment un des coups de coeur j'avais envie d'une très belle édition premium et film arena l'a fait avec cette édition premium et avec le steelbook exclusif qui va suivre comme d'habitude donc on a plusieurs choses dans ce premium on a d'abord un petit livret que je trouve vraiment vraiment bien foutu donc c'est en fait un livret un peu conception avec que des artworks conception du film c'est que des que des croquis il n'y a pas de photo en fait c'est vraiment ça ressemble un peu un livre d'art enfin un livre d'art un livre d'artwork un art book jeu vidéo avec les différentes conceptions création d'armure etc tout ce qui est ce qu'ils ont pu créer pour la conception du film je trouve ça vraiment bien foutu ça change des simples photos ou des gros pavés de texte qu'on lit jamais en fait là c'est vraiment des choses assez simples et ça revient donc sur la création du film comment ils ont adapté le manga et c'est vraiment bien foutu quoi il est assez épais mine de rien il fait je pense c'est 60 62 62 pages donc il y a de quoi faire et c'est une bonne qualité le papier est très bonne qualité il est assez épais et voilà c'est vraiment une très belle un très beau un très beau petit art book en fait voilà un art book c'est le cas de dire hop ensuite on a le petit porte document donc là j'ai recollé l'étiquette black baron donc c'est le black baron numéro 21 hop avec les cartes collector hop donc on a deux jeux de cartes donc là ça c'est la petite carte toujours qui fait plaisir il n'y a plus plus tous les éditeurs de prix maintenant mettre des cartes c'est dommage parce que c'est un petit plus sympa film arena continue de le faire donc c'est plutôt cool c'est vrai qu'il y en a de moins en moins qui font des cartes maintenant je suis en train de penser à ça hd etat le fait plus bleu fans le fait plus ou même l'a jamais fait je crois que au niveau des éditeurs coréens il n'y a plus que kimchi qui fait des cartes donc ouais ça se fait de plus en plus rare et c'est dommage parce que c'est un plus assez sympa mentalab n'en fait pas non plus de mémoire je suis en train de réfléchir mais non ils n'en font pas donc ouais c'est vraiment dommage parce que c'est un petit plus et pour revenir à film arena c'est peut-être parmi les plus chers premium mais c'est je pense aussi parmi les mieux finis les mieux finis et les plus fournis en termes de de goodies je trouve vraiment c'est hop donc petite photo du film pareil un beau papier bien épais il est pas glacé mais il est semi glacé on va dire semi glacé c'est une très bonne qualité de papier que des photos du film à l'arrière c'est tout le temps pareil ça reprend ce visuel donc certaines plus réussies que d'autres la scène de combat dans le bar très très bien j'ai remis la galette tout à l'heure quand j'ai reçu là pour c'était l'occasion de remettre le 4k sur de me relancer le 4k sur ma télé parce que sur l'oled du coup je l'avais moi quand je l'avais vu c'était sur mon ancienne télé donc mon ancienne télé 4k lcd et c'est vrai que ouais au niveau des couleurs c'est quand même c'est quand même il y a quand même un plus assez assez sympa le film en termes de définition il était il était issu d'un master 2k donc la définition n'est pas dingue mais au niveau du des couleurs c'est c'est quelque chose d'assez dingue quand même c'est il a été étalonné d'olby vision celui là donc c'est ça rend vraiment bien sur la télé hop donc ça les photos du film c'est fait maintenant on a les photos des personnages elles sont plutôt sympa aussi donc on a tous les personnages du film et on a recto verso en fait on a le nom de l'actrice enfin le nom de l'acteur ou le nom de l'actrice qui interprète le personnage et de l'autre côté on a le personnage du film donc c'est plutôt c'est plutôt sympa hop tac et de l'autre côté le nom de l'acteur christophe waltz toujours très bon dans tous ses films jennifer connelly aussi maher shalali que j'adore super acteur jackie donc celui là ceux qui savent pas c'est celui qui a fait notamment si je dis pas de bêtises mais je pense ne pas en dire c'est celui qui a fait rorschach dans watchman il a joué également dans shutter island l'interprète un des patients de l'asile et ça aussi c'est un sacré acteur une sacrée gueule comme on dit je finis rapidement parce que oui quand même il y en a pas mal il y a de quoi faire je m'en rappelais même plus de cette de ce perso dans le film j'ai aucun souvenir d'elle voilà donc pour les différents goodies vous voyez à de quoi faire et la pièce maîtresse vous allez voir vous allez pas être déçu enfin du moins je l'espère moi je l'étais pas du tout le steelbook donc visuel exclusif à film arena et là ils n'ont pas fait les choses à moitié comme d'hab film arena ils font du travail de ouf donc on a un steelbook full glossy avec type cadre et embossage un travail d'embossage et de débossage assez sympa vous voyez ça fait pas un cadre net en fait on a le titre embossé on a du de l'embossage également sur l'espèce de je sais pas comment ça s'appelle le gros câble qui un des gros câbles qui tient la ville dans le ciel on a un embossage aussi sur le personnage de halita et ouais il est magnifique alors c'est pareil on a des super reflets métalliques sur les bras sur toutes les parties métalliques en fait sur l'épée etc ça rend vraiment vraiment bien en main un magnifique steelbook le choix de visuel il est bien à la place de lui là de hugo là j'aurais plutôt mis le personnage de christophe waltz le docteur je sais comment il s'appelle le docteur machin parce que bon là c'est vrai que ça fait un peu un peu teenage movie quoi avec cet ado là enfin cet ado ce jeune homme j'aurais j'aurais plus vu le personnage du docteur de joué par christophe waltz mais bon ça reste quand même sympa le film est pas du fin pas du tout ado c'est pas un teenage movie du tout ceux qui l'ont pas vu c'est quand même assez il y a des scènes assez pas gore mais assez assez violente quand même et il est plutôt bien fait c'est du robert rodriguez produit par james cameron donc voilà il ya quand même quelques scènes un petit peu avec un peu de violence quand même et donc au verso pareil magnifique l'artwork il est magnifiquement bien choisi je trouve et toujours ce ces reflets métalliques sur les parties de du corps de halita et sur l'épée enfin c'est juste pour moi il n'y a pas de fausses notes sur steelbook je le trouve vraiment chouette si éventuellement les crédits là qui aurait pu qui auraient pu être être enlevé mais bon ils sont ils sont assez discrets ça se font plutôt bien dans le dans le visuel la tranche pareil j'aime bien parce que sa tranche en fait ils ont choisi ils auraient pu faire une tranche dans les couleurs dans les mêmes couleurs que que le visuel enfin que les deux visuels mais ils ont fait une tranche un peu noir un peu un peu ouais foncé en fait et sa tranche bien c'est le cas de le dire je trouve que ça c'est un plus appréciable au niveau de la tranche avec le titre bien visible logo ultra hd 3d et blu ray parce que oui c'est une édition quatre disques il ya quatre disques dedans je vais vous montrer donc elle est quand même bien 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 fourni hop donc à l'intérieur je vous disais quatre disques donc le ultra hd qui comporte c'est le même toute façon que la version c'est comme la plupart des disques ultra hd c'est des versions internationales donc il ya bien le français et les sous titres vous voyez de façon c'est marqué tout public avec avertissement donc le même disque que chez nous donc il ya bien une piste française et des sous titres français le blu ray par contre ni français ni sous titres français mais ça c'est pas grave le 3d qui est ici pareil pas de français ni de sous titres français mais bon ça c'est pareil du coup ça me sert plus le 3d parce que ma télé fait pas 3d donc ça c'est pareil c'est des cd qui me servent à rien et la petite surprise sympa en france je sais pas si on l'avait ce disque disque de bonus donc en fait c'est une conversation entre james cameron et robert rodriguez une espèce de fils interview chacun 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 de l'un et l'autre en fait pour ils se donnent un petit peu leurs avis sur le film sur la conception du film comment ils ont vu la chose etc et la bonne surprise c'est qu'il est sous titré français ce il est disponible avec les sous titres français ce petit reportage donc c'est plutôt cool c'est un bonus appréciable bon c'est pas long ça fait une vingtaine de minutes l'entretien mais c'est plutôt pas mal plutôt pas mal et ouais donc pour l'artwork interne je vous montre rapidement donc on a ce visuel je me rappelle plus c'est quoi comme scène du film mais l'artwork de ce côté là il est bien clair bien visible là c'est un peu plus un peu plus abstrait c'est un personnage mais je me rappelle plus c'est quelle scène du film mais toujours est il que voilà on a une belle édition bien complète avec tous les disques qu'il faut en plus on a une sérigraphie sur chaque disque sauf sur le disque bonus mais ça c'est pareil c'est toujours toujours un petit plus sympa j'adore ce visuel je trouve vraiment chouette et donc voilà pour cette édition film arena je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 15 minutes donc dites moi ce que vous en avez pensé franchement moi je suis ravi de cette édition un des plus un de mes plus beaux steelbook et une de mes plus belles éditions que j'ai maintenant je les ai compté tout à l'heure j'en suis à 63 premium tout confondu donc ça fait quand même un certain certains certains chiffres ça commence à être assez conséquent je vous montrerai ça je pense dans une vidéo collection de mes bibliothèques ça vous permettra de voir aussi ce que j'ai pu ce que j'ai pu acheter durant ces six derniers mois il y aura d'autres vidéos qui vont suivre c'est sûr je vous donne comme je vous dis je vous donne pas de date parce que ça va dépendre du temps que j'ai de la motivation mais oui il ya beaucoup d'achats qui vont qui vont arriver d'autres premium qui arrivent qui sont en chemin des achats récents aussi pareil j'ai fait pas mal de prix commande il ya un mois de mars et un mois d'avril assez assez chargé donc vous verrez tout ça par la suite en vidéo j'espère que mon comeback entre guillemets vous fait plaisir et je vous dis donc à très bientôt n'hésitez pas à commenter et à liker et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ciao